Un seul geste de toi viendra mon secours Vier se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bonjour, bienvenue à votre émission La victoire de l'amour en ce jeudi 25 juillet 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite, comme à tous les jeudis, notre ami Martin Larocque pour sa chronique. Et à l'Omélie, ce sera l'abbé Éloi J.R. Bonjour les victorieux, les victorieuses et tous ceux qui doutent encore. Joyeux Noël! Non, c'est parce que c'est le Noël des campeurs aujourd'hui. Je voulais faire la blague. Je sais qu'aujourd'hui, il est difficile de garder, disons, une certaine joie tous les jours. OK? Je sais que c'est rough. Je dirais même que ce serait un peu utopiste de croire qu'on pourrait être dans un état de joie permanent. Je dirais, Martin, on serait épuisé à la fin de la journée, là, tu sais. Puis je veux pas non plus faire la sourde oreille à l'idée que tout ne va pas rondement. Je suis pas aveugle non plus, tu sais. Mais je crois pas que le meilleur support pour la vie soit de rester dans un état mossade ou triste ou pessimiste. Parce que ce bout-là, c'est facile. C'est facile être triste. C'est facile être pessimiste. C'est facile rester dans cet état-là. Être joyeux demande un certain travail. Mais n'ayez crainte parce que vous avez un allié extraordinaire qui est votre cerveau. Votre cerveau va embarquer dans toutes vos pensées. Fait que si vous allez dans les idées noires, il embarque dans vos idées noires. Puis si vous allez dans la lumière, il va aller dans la lumière. Le cerveau vous suit. On a étudié le cerveau. On appelle ça la neuroplasticité du cerveau. Puis on se rend compte que le cerveau a cette capacité extraordinaire de se réadapter, de se restructurer. On peut changer une pensée, on peut changer une vision du monde. Et on doit donner absolument un nouveau chemin à ces idées noires. Il faut qu'on leur trouve une nouvelle piste. Si tu ne combats pas une idée négative, tu la nourris. C'est ça qui est particulier. Si tu ne tentes pas de t'en débarrasser, tu lui donnes raison d'être là. Puis les pensées négatives sont des pensées nuisibles. Le cerveau vous suit. Vous les gardez, il fait « parfait, ça doit être important ». Non, 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 non. La job ici, elle n'est pas facile, je vous le dis là. C'est qu'il faut, à chaque pensée négative qui arrive, qui pourrait vous nuire, puis je ne parle pas d'un problème à régler, mais une pensée négative, quelque chose de noir, il faut trouver immédiatement une pensée positive. OK. Attendez, je sais que ce n'est pas facile, embarquez avec moi. Il faut trouver quelque chose qui vous rend heureux. Et c'est là qu'arrive ton kit de joie. Il faut que tu aies sur toi, que tu prépares ton petit kit de joie. C'est quoi un kit de joie? Je dirais, c'est, par exemple, avoir des images dans votre téléphone ou des photos qui vous font du bien. Telle partie ou telle personne ou tel paysage, tu sais. Puis vous aimez les regarder. Ces photos-là vous mettent dans un bel état. Ayez un mantra ou une prière que vous faites, que vous aimez faire. Ces mots-là vous font du bien. Écrivez-la sur une petite carte, puis gardez ça dans votre portefeuille. Ça, ça va faire partie de votre kit de joie. Vous pouvez même toutes mettre ça ensemble, une photo, une prière, une carte, une note. Tu sais, une phrase qu'on lit sur Facebook, puis on fait, « Ah, mon Dieu, c'est tellement bon, c'est tellement beau ». Écrivez-la pour changer immédiatement. Pour pas que le noir vous envahisse totalement. Parce que, je le répète, le cerveau, il fait pas la différence, lui, entre A, B, oui, non, la réalité, la fiction. Il vous suit, il embarque avec vous. Donc, ce qu'on se dit, présentement, c'est qu'il faut nourrir le beau. Mon Dieu, si ça serait pas une pensée mondiale. Prenez le temps de nourrir le beau en vous. Vous en valez la peine. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Si vous saviez comment je suis content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, il est vraiment beau. Je vous le dis, je suis très fier de l'équipe. Vous allez le voir à l'écran, c'est une carte qui est grandeur carte de crédit. C'est en stainless steel, en acier inoxydable. Donc, évidemment, ça ne ternira pas. C'est pour mettre, soit dans le portefeuille, dans nos poches, dans l'auto. Et regardez bien le beau visage de Jésus et ce qui est écrit dessus. « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Ça fait tellement de bien de lire ça. Parce que dans notre vie, parfois, comme vous, comme moi, on vit des moments difficiles. Mais juste de lire ça, ce n'est pas magique, mais c'est rassurant, tout simplement. Mon rêve, c'est que vous en ayez tous une carte comme ça, parce que c'est de toute beauté et c'est agréable. C'est agréable, mais surtout d'en donner autour de vous, à vos jeunes, à vos petits-enfants, à vos enfants, à vos amis. C'est une belle façon d'annoncer Jésus, mais d'une façon très discrète, en respectant l'autre. Et je vous le dis que les gens, ils ne la jetteront pas. Ils vont la garder parce que c'est de toute beauté. C'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8 h à 17 h dans le 514-523-4433. 523-4433, où s'en ferait le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. Le www.lavictoiredelamour.org. Alors, vous voyez présentement la carte à l'écran, elle est de toute beauté. Et merci de tout ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, bonjour mes amis. Ah, hey, 25 juillet, c'est le temps de soleil, le temps de vacances. Et demain, 26, c'est la fête de Sainte-Anne. J'ai eu une paroisse, Sainte-Anne, moi, à Sabrevoix, où il y a un sanctuaire. Ah, il y a des gens qui vont venir demain pour célébrer Sainte-Anne au milieu de nous. Bon, on va les accueillir avec joie, bien sûr. Et Jésus a accueilli une demande, bien, hum, ça n'a pas fini comme la mère des fils de Zébédée voulait. Alors, on est dans l'évangile de Matthieu. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approche de Jésus, puis j'aurais une demande à te faire. J'aimerais ça que mes fils siègent l'un à ta droite, l'un à ta gauche dans ton royaume. Oh, Jésus dit, ça va pas mal plus loin que ce que vous pensez, là, ça, là. Êtes-vous prêts à communier à tout ce que j'ai été, tout ce que j'ai fait? Oui, on est prêts. Alors, ces places-là du Jésus, il y a ceux pour qui c'est préparé. C'est pas moi qui vais décider ça. Alors, les autres apôtres s'indignent, hein. Hé, vous savez, les chefs des nations commandent en maître. Et les grands font sentir leur pouvoir. Vous, ça doit pas être ça. Vous, là, ce qui, lui, qui veut devenir grand parmi vous, sera votre serviteur. Le premier sera votre esclave. Oh, on rêvait de grandeur, on est rendu là. Bon, écoutez. Jean-Paul II, c'est des gens de service. Les gens d'église doivent être des gens de service. Quand Jean-Paul II est venu en 84, à Montréal, au Parc Jarry, il y avait eu une messe. Et il y avait béatifié Mère Marie-Léonie, fondatrice des petites sœurs de la Sainte-Famille à Cherbourg. Des religieux qui sont au service des prêtres. Et Mgr Fortier, à l'époque, qui était allé, l'archevêque de Cherbourg, avait dit un mot de remerciement au pape. Bon, et j'ai connu quelqu'un à l'époque qui a envoyé un mot à Mgr Fortier. Écoutez bien ça. Avez-vous remarqué Mgr à Cherbourg? C'est pas les évêques qui ont été béatifiés, hein? C'est la servante. Oups! Bon, popé à Cherbourg, c'est partout pareil. On est tous dans la même situation. Mais des exemples de service de Jésus jusqu'au bout, là, des exemples qui sont presque criants. J'en donne une coupe à la fin de sa vie. Jésus, le jeudi saint, là, il se met à genoux devant ses apôtres pour laver les pieds. C'était la situation de l'esclave. Yves Girard, un moine québécois que vous connaissez peut-être. Écoutez bien ça, le commentaire d'Yves Girard. Y'a-tu déjà pensé? C'est plus naturel pour Dieu de se mettre à genoux devant toi que toi devant lui. Wow! Avez-vous déjà pensé à ça? Si Dieu est amour, il faut que ça soit vrai, ça, hein? C'est plus naturel pour lui. De se mettre à genoux devant toi pour se mettre à ton service que toi devant lui. Gardez le vendredi saint, Jésus va jouer le jeu de l'amour jusqu'au bout. Il va se laisser crucifier à notre place, hein? Il m'a aimé et s'est laissé crucifier pour moi, disait Paul. Bon, Jésus est venu pour faire naître un autre monde. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. « Hey, en connaissez-vous dans vos milieux des hommes et des femmes qui se sont mis au service jusqu'au bout? » Je vous en donne deux exemples. Dans une de mes communautés, une femme qui avait 5-6 enfants, puis qui travaillait dans une usine, là, bien, elle a travaillé en comptabilité dans une usine, puis elle est rentrée au presbytère comme bénévole. Elle a fini par faire aussi longtemps au presbytère qu'elle avait fait dans l'usine. Mais en élevant ses 5-6 enfants, hey, elle a travaillé presque 35-40 ans dans les deux. L'usine Papersol-Presbytère, wow, faut-tu le faire? C'était fin, ça, cette femme-là. Hey, je connais une femme qui a organisé des concerts pendant des années dans sa paroisse. Son dévouement a permis d'accumuler en tout plus de 100 000 $ pour sa communauté paroissiale. C'est impressionnant, hein? Combien d'exemples vous pourriez ajouter? Cela dit, en quelque part, Jésus nous pose deux questions concrètes. Est-ce que j'aime servir? Puis comment j'ai l'habitude de traiter ceux et celles qui me servent? Je me souviens de Mgr Lapierre, un ancien évêque de mon diocèse. Les évêques étaient allés à Rome pour la visite à l'Émina, pardon, et c'était Benoît XVI qui était pape à ce moment-là. Puis Mgr Lapierre m'avait raconté qu'après qu'ils aient rencontré le pape individuellement, les évêques à ce moment-là rencontraient le pape, ils se sont fait le commentaire suivant, qu'ils avaient tous l'impression d'être plus importants que lui, la manière dont le pape les traitait, les accueillait. En quelque part, ils se sentaient plus importants que lui, ça les avait impressionnés. Alors servir, ça ne s'oppose pas à commander, servir, ça s'oppose à dominer. Et le pape avait donné un bel exemple à ce moment-là. Que Dieu nous aide aussi à vivre en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie. À bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, c'est le Noël des campeurs. Dans six mois, c'est Noël. Mais chaque année, les campeurs, souvent célèbrent, alors qu'ils sont en vacances, le Noël des campeurs. Et Noël, c'est la fête de la naissance du Christ. Que nos vacances soient toujours des moments de ressourcement pour cultiver la paix, nous ressourcer, « Trouvez en nous le véritable repos dans les mains de Dieu ». Bonne journée. Carmen Sylvestre, la mort subite de son mari. Mon mari, il s'en allait passer un examen à l'hôpital pour vérifier l'état de son cœur. Tout ça, comme on fait tous. Puis, je dis « Bye, Namon, bonne journée, à tantôt, à tantôt. » Mais il n'est jamais revenu. Merci d'être une géante De porter en toi le monde Merci d'être présente à chaque instant Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?